Hey, est-ce que ça va ? Tes mains sont moites. Je suis vraiment tendue. Et si jamais ta sœur ne m'aime pas ? Tout le monde n'est pas à l'aise avec notre différence d'âge. Arrête. Tu vas lui plaire, ok ? Dès qu'elle verra à quel point on s'aime, elle va comprendre. Ah, la voilà. Hey, Maggie, on est là ! Oh, Sam ! Hey ! Je suis vraiment désolée d'être en retard. Non, pas de souci. Excuse-moi. Je t'avais dit que je voulais te présenter quelqu'un de spécial. Bonjour, je suis Gail. J'ai beaucoup entendu à votre sujet. Merci. Je ne savais pas que ta nouvelle petite amie avait une fille. Ce n'est pas le cas. C'est elle, la femme dont je t'ai parlé. Tu es en train de me dire que cette fille-là est ta petite amie ? Sam, elle a la moitié de ton âge. En fait, oui, peut-être. Mais rien de tout ça n'a d'importance. La seule chose qui compte, c'est que je l'aime. Et qu'elle m'aime. Mon Dieu ! Sam, ne sois pas aussi stupide. Tu penses vraiment qu'une jeunette de 20 ans veut être avec toi juste par amour ? J'ai 25 ans, en fait. Et sinon, pourquoi je voudrais être avec lui ? Pour son argent, bien sûr, ma jolie. Maggie ! Pourquoi tu dis des choses pareilles à son sujet ? Tu ne la connais même pas. Fais un effort. Je n'ai pas besoin de la connaître. Les jeunes femmes courent après les hommes plus âgés pour une et seule raison. Et certainement pas par amour. Tu devrais le savoir. Vous ne devriez pas juger une personne avant d'avoir appris à la connaître. Eh bien, tu sais, elle a raison. Et pour info, elle n'a pas couru après moi. C'était réciproque. Mais ça ne change absolument rien du tout. Je n'arrive pas à croire que tu sois aussi naïf pour en faire ta petite amie. Gaëlle n'est pas ma petite amie. Oh ! Eh bien, Dieu merci. Au moins, tu as un peu de bon sens. J'avais cru comprendre que c'était... Je suis sa fiancée. Oh ! Bonté divine ! Que quelqu'un me rassure et me dise que c'est une mauvaise blague ! Non ! Ouh là ! Ce n'est pas une blague. C'était la semaine dernière. Sam, pourquoi est-ce que tu fais ça ? Je n'arrive pas à te comprendre ! Bonjour, madame. Je vous apporte une boisson ? Oh mon Dieu, oui. J'ai vraiment besoin d'un verre. Apporte-moi un Dirty Marty. Je te l'ai dit. Elle ne m'aime pas. Elle pense que je suis à plus tôt pour l'argent. Est-ce que l'un de vous voudrait autre chose ? Si elle demande de l'alcool, je vous conseille de vérifier sa carte d'identité. Il se peut qu'elle soit encore mineure. Je vous apporte quelque chose ? Euh, non. Pas pour moi. Merci. Moi non plus, merci. Écoutez, je comprends que ce soit difficile à comprendre pour beaucoup de personnes. Mais je vous assure que ce n'est pas l'argent de Sam qui m'intéresse. Mais bien sûr. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. Maggie, s'il te plaît, donne-lui une chance. Tu devrais au moins prendre le temps de la connaître. Et tu finiras par l'aimer autant que moi. Tu n'es pas amoureux d'elle, Sam. Tu la désires. Et ça, c'est complètement différent. Je ne l'aurais pas demandé en mariage, si c'était le cas. Je n'ai jamais ressenti ça pour personne. Moi non plus. D'accord. Alors, réponds à ma question. Si jamais tu tombais malade, tu penses qu'elle resterait à tes côtés ? Elle voudrait plutôt que tu meures vite pour pouvoir hériter de ton argent. Je sais parfaitement qu'elle restera à mes côtés. Gail est loyale. Au fait, ça nous ramène à la vraie raison pour laquelle je t'ai demandé de venir. Je finalise mon testament. Et ce que j'attends de toi, c'est que tu sois témoin. Tu veux léguer 100% de tout ce que tu possèdes à elle ? C'est ça. J'y ai bien réfléchi. Est-ce que tu as perdu la tête, Sam ? Tu vas vraiment lui donner 250 000 dollars ? Tu l'as poussé à faire ça ? À vous. Non. J'ai plutôt insisté pour qu'il ne le fasse pas. Parce que je savais les problèmes que ça allait causer. Ouais, c'est ça. Sam, elle se joue de toi. Je ne peux pas te laisser faire ça. Maggie ! Je suis assez grand pour prendre mes propres décisions. Ok. Si tu ne veux pas signer, ça ira. Je trouverai quelqu'un d'autre. Mais j'aurais préféré que ce soit toi. Ok. Si tu veux donner tout ce que tu as à une croqueuse de diamants, alors qu'il en soit ainsi. Voilà. Mais je te préviens, c'est la plus grosse erreur de toute ta vie. Non, Maggie. C'est là où tu te trompes. Sam ? Est-ce que tout va bien ? Tiens, prends une gorgée. Oh, s'il te plaît, arrête de faire semblant. Écoute, je ne suis pas aussi facile à tromper que mon frère. Tout ce qui compte pour toi, c'est l'argent. Maggie ! Arrête, je te le demande. Il faut que tu fasses des excuses. Je n'en ferai aucune. Un martini avec extra-gine pour vous. Et voici la latte. Merci, je vais prendre ça. Bien sûr que c'est toi qui paie. Elle ne le fait probablement jamais. Elle paye tout le temps, Maggie. Tu sais quoi ? Là, je n'en peux plus. C'est beaucoup trop pour moi. Un jour, quand tu tomberas malade pour de bon, cette fille va t'abandonner et tu vas mourir. Tout seul. Et alors, tu sauras la vérité. Rappelle-toi de ce que je te dis. Ma chérie, je suis vraiment désolé. Je ne sais pas ce qui lui a pris. Elle n'est pas comme ça d'habitude. C'est bon, je savais que ça allait arriver. Tout le monde n'accepte pas la différence d'âge entre nous. Tu as sûrement raison. Mais très bientôt, elle va s'en rendre compte. Sam, tu vas bien ? Tu tousses beaucoup ces derniers temps. Il faut aller voir un médecin. Bonjour. Vous êtes Gail ? Oui. Comment on va, Sam ? Pas très bien, malheureusement. Vous voulez bien venir avec moi ? On a découvert que Sam a un cancer en phase terminale. Honnêtement, je suis étonnée qu'il ne soit pas venu plus tôt. Quoi ? C'est impossible ! Nous avons dû induire un coma artificiel. Et je dois vous dire que la seule solution… Docteur, est-ce que mon frère va s'en sortir ? Eh bien, j'expliquais justement à Gail qu'il a une chance de s'en sortir si on l'opère immédiatement. D'accord. Mais même avec ça, il y a très peu de chance. On doit faire tout ce qui est possible. En fait, on a pris connaissance du testament et puisqu'il est dans le coma, c'est Gail qui va devoir prendre la décision. Évidemment ! Je ne veux pas perdre Sam. Je ne pourrai jamais vivre sans toi. Je t'aime tellement ! Docteur ? Oui, qu'est-ce que c'est ? J'ai de mauvaises nouvelles. Quoi ? C'est son assurance. Elle ne va pas couvrir le coût total de l'opération. Oh non. Je suis navrée, mais… Sam va devoir payer de sa poche 249 500… C'est bon, je vais signer. Mais c'est tout l'argent que possède Sam. Ça signifie qu'il ne va rien te rester. Et je dois également vous informer qu'il n'a que 10 à 15 % de chance de survivre. Il vaudrait peut-être mieux y réfléchir avant. Non, je n'ai pas besoin d'y réfléchir. J'adore Sam. Même s'il y avait 1 % de chance, je le ferais quand même. Très bien, alors. Nous allons y aller immédiatement. D'accord. Infirmière, pouvez-vous informer l'équipe et préparer la salle d'opération ? Tout de suite. S'il te plaît, reste avec moi. Je ne peux pas vivre sans toi. Gail. Maggie. Docteur, dites-moi que vous avez de bonnes nouvelles. Oui, s'il vous plaît. En fait, ce n'est pas nécessaire. Sam s'en chargera lui-même. Sam ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu, j'étais tellement inquiète pour toi ! Je suis désolée. C'est bon, c'est bon. Je suis tellement ravie que tu ailles mieux. Oui, moi aussi. Et toi, merci de m'avoir forcé à venir à l'hôpital. Le docteur a dit que si j'avais tardé un peu plus, je n'en serais pas sorti. Mais bien sûr. Je suis contente que tu t'en sois sorti. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Sam, je ne sais pas si le médecin te l'a dit, mais on a dû utiliser le reste de ton argent pour payer l'opération. C'est bon, je comprends. Alors, Gail, tu veux toujours rester avec Sam ? Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes ? Eh bien, il ne lui reste plus aucun sou, alors. Tenez, Gail. Voici votre carte de crédit et le reçu de la facture totale de l'opération. Merci. Quoi ? Sa carte de crédit ? Je suis désolée, je ne comprends pas. Je n'ai pas utilisé l'argent de Sam pour payer l'opération. J'ai utilisé le mien. En fait... Gail est à la tête d'une entreprise de tech. Elle a beaucoup plus d'argent que moi. C'est ce que j'essayais de te dire. Donc tu n'étais pas avec Sam pour son argent ? Je suis vraiment désolée. C'est bon. J'espère juste que maintenant... Écoute, je n'aurais jamais dû te juger avant de te connaître. Je m'en rends compte. Oui, mais le plus important, c'est à quel point j'aime Sam. Oh, ma chérie, je t'aime tout autant. Allez, approchez ! Sous-titrage Société Radio-Canada